Coucou, bienvenue à Phuket, on vient d'arriver, il est 4h50 et on est dans le taxi qui va nous ramener à l'hôtel. Alors je vais vous montrer un peu où est-ce qu'on se situe sur la carte, donc voilà, cette île, c'est l'île de Phuket, donc on est ici, on vient d'arriver à l'aéroport et on se rend là en voiture, tout en bas ici à Phuket Town, donc on va rester 2 jours et ensuite on prendra un bateau pour aller, oui 2 jours à Phuket et ensuite on va aller, oui 5 jours au total, Phuket, Phuket et donc ensuite on va aller à Koh Phi Phi ici, durant 3 jours et ensuite retour à Phuket et retour à Singapour, donc voilà. On a posé les affaires à l'hôtel et là on va booker une excursion pour demain matin, donc on va booker une excursion à la journée et ensuite on va aller manger, on a trouvé un restaurant halal donc on va aller manger là-bas et aller se reposer puisque demain l'excursion commence assez tôt, à partir de 7h on fait le tour pour prendre les personnes, les hôtels. Voilà, masse, on l'a trouvé mais il est fermé, dommage, apparemment il est bien ôté et il est super bon, donc on reviendra, tant pis. Première impression franchement pas terrible de Phuket, trop de bar, trop de musique à fond, je sais pas, c'est bruyant, sincèrement c'est pas, voilà, on verra demain mais pour l'instant, bof, première impression elle est pas trop bonne. Allez, on se retrouve demain, bye bye. On vient d'arriver à la James Bond Island. On va se promener un petit peu, on va voir ce qu'il y a à faire. Allez, on y va. On va reprendre le bateau, donc comme vous pouvez le voir il y a pas mal de monde, c'est clair que dans les photos vous pouvez trouver des petits coins pour faire de jolies photos mais la réalité c'est ça, c'est qu'il y a plein de monde autour, il y a plein de bateaux et encore on n'est pas en haute haute saison mais voilà. Il faut faire la queue pour avoir sa petite photo Instagram. On s'arrête à la deuxième place, donc c'est une île composée essentiellement de musulmans. Comme elle a expliqué la dame, ce sont les premières personnes qui habitaient ici et qui sont restées donc ici. Les femmes vivent essentiellement de la vente des souvenirs, des perles, etc. Et les hommes sont pêcheurs. Donc il y a environ 700 habitants sur l'île. Voilà, on est en train de visiter l'école du village. On va aller manger, on est arrivé au restaurant. Coucou, voilà, on se retrouve en canoë. Haroun, il est juste ici. Donc voilà, troisième stop de la journée. On a terminé de manger et on va un petit peu se promener ici. Du coup, oui. Il faut que je vous montre, franchement. C'est les bateaux tamponnants. Tout le monde se rentre dedans. C'est magnifique. C'est magnifique, mais il y a énormément de monde. Follow me, please. Are you ready? Yes. Be careful, we'll stop this very sharp here. Les filles, attention. On me voit plus. Ok, je suis là. On me voit, on me voit plus. On est en train d'explorer une grotte. Et je me rends compte à quel point... Oh my God, je suis un peu claustrophobe. Bon, allez, je me concentre parce qu'il faut faire attention à sa tête. Ouh! On est arrivé à la sortie, heureusement. Franchement, c'est le genre de truc qui fait flipper, quoi. Ça m'a fait penser à l'accident qu'il y a eu. C'était où ? C'était aux Philippines ? Non, c'était en Thaïlande. Ah non, c'était en Thaïlande. C'était en Thaïlande, oui, voilà. Je pense pas loin d'ici. Des jeunes, des étudiants, je crois qu'ils étaient... Ah, une équipe de foot, voilà. Mais c'était des jeunes quand même. Des jeunes, oui. Et ils se sont retrouvés bloqués dedans. Il a commencé à pleuvoir à fond. Mais je pense... Il y a eu des mois ou pas ? Ah, si, si. Il y a un plongeur, un sauveteur qui est décédé, malheureusement. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que... Il faut quand même faire attention quand on est en vacances parce qu'il va y avoir des accidents. Voilà, la dernière place. Je crois que ça va être la meilleure. On va empanager un petit peu. Les filles, depuis ce matin, le réclament. Voilà, bah écoutez, on continue l'excursion. Haroun, il est réveillé. Il regarde un peu ce qui se passe. Coucou la compagnie. Donc, voilà, on a terminé l'excursion. C'était génial. Franchement, c'était super. Et nous sommes revenus... Où ? Nous sommes revenus au... Est-ce qu'on va le voir ? Charm's Restaurant. Et, bah, c'est un petit restaurant super sympa. Il y a un peu de tout. Voilà. Et il y a pas mal de personnes. Franchement, depuis tout à l'heure, il y a des va-et-vient. Donc, on a pris un petit café. Et là, on a commandé à manger. Donc, vous avez vraiment de tout. Vous avez des plats locaux. Vous avez aussi des plats, les plats habituels. Vous voyez, western, pizza, sandwich, etc. Et voilà. Un petit hamburger frites. Donc, là, on a du riz avec une sauce avec des noix de cajou. Ça a l'air super bon. Bon, les filles, pas de taille. Et... C'est du poulet. Mais c'est mon assiette. C'est bien. Bon, c'est parti. On va faire un petit massage. Relaxation pendant une heure. Voilà. Une heure de massage, ça fait trop du bien. J'ai envie de dormir maintenant. Ok, voilà. Il est 10h du soir. Direction la chambre. Donc, on a booké. Le transport pour demain. On va se rendre aux îles Fifi. Enfin, eux, ils disent Pipi. Mais c'est les Fifi. Enfin, c'est les Pipi. Voilà. Donc, demain, départ à 7h du matin. Départ à 7h du matin. Et voilà. On se retrouve donc à Pipi demain. Bonne nuit. A demain. Coucou. Voilà. Donc, on est dans le ferry. Big ferry pour les gilis. Pour les gilis. Non, je me trompe. Le big ferry pour Pipi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un grand bateau. Il y a deux étages. Vous avez différentes catégories. Si vous voulez le Wifi, si vous voulez des sièges plus grands, etc. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Le trajet. Deux heures. On a deux heures de trajet. Donc, deux heures de trajet pour arriver. Donc, pour faire Phuket. Fifi. Pipi. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà la plage Tu laisses passer ? Voilà, une chambre toute sale Hop, on va demander un lien plus pour les filles Et tu as des lieux Aaron vient d'avoir sa tête et il fait de l'eau Donc il est en train de dormir ici Donc on est à Londres ici Sous les arbres Et Mariam elle est là-bas Et Rania elle est là-bas avec son papa On va aller Coucou, il est 3h Ah oui bientôt Bientôt César Il est bientôt César Alors Le soleil tape Donc Les filles se sont bien amusées On s'est bien amusées On s'est baignées Aaron aussi un petit peu On va manger parce qu'on n'a rien mangé depuis ce matin Donc Le restaurant il est halal Donc ça c'est super Donc on va manger Et ensuite on va se promener un petit peu Pâtes thaï aux légumes En fait le truc c'est que C'est une fois qu'on a passé la commande Qu'on a pensé à demander si c'était halal ou pas Donc du coup J'ai pris des pâtes thaï aux légumes On est en train de booker un tour pour demain Donc ce qui est génial c'est que Ce sont des tours en privé Donc on a pris celui-ci One day Donc Pour un enfant c'est gratuit On en a trois bébés on ne va pas le compter On en a deux Donc du coup on passe à trois personnes À 3300 Et il y a une petite réduction de 10% À ceux qui habitent ici dans l'hôtel Enfin qui résident dans l'hôtel Donc du coup on l'a eu pour 2900 Ça fait combien de 2900 euros ? Tu m'as dit 100 Tu m'as dit que ça faisait 120 dollars Donc ça fait 80 euros à peu près 85 euros 85 euros voilà Environ 80 Donc 80 euros pour 5 En sachant que vous êtes dans un bateau privé Voilà et alors ça c'est tout ce qu'on va voir Il y a plein Des îles Il y a des grottes Il y a un peu de tout Donc voilà Wouah les étoiles Alors j'ai pris du saté Enfin à la base il y avait trois brochettes Mais il y en a deux qui sont arrivées Là-bas chez les filles Du poulet donc avec du saté La sauce elle est trop bonne C'est trop bon Donc ça c'est du poulet Oui du poulet, du riz, poulet et des petits légumes Ici nous avons du maïs Du poulet et voilà Allez on va manger Et on se retrouve demain Bonne nuit On va prendre un petit déjeuner Et on va partir On y va c'est parti On est arrivé au premier spot Alors Haroun Le truc c'est qu'il faut essayer de faire endormir Haroun avant Donc il dort Ça y est, ça c'est fait Voilà Donc on est ici Vous voyez c'est magnifique L'eau elle est turquoise Super belle Elle est bonne non ? Oui Je mets mon gilet de sauvetage Je mets mon gilet de sauvetage Parce que les filles Quand je nage avec elles Elles font n'importe quoi Elles s'appuient sur moi Et du coup je déteste ça Je déteste être Vous voyez Coulée comme ça On va continuer Deuxième spot Snorkeling C'est parti pour le snorkeling Snorkeling Haroun est encore en train de dormir Bon c'est parti pour le snorkeling Ça bouge dans tous les sens Il y a plein de vent Alors ça, ça vient de chez Decathlon Ok on continue donc on va au troisième point encore une fois du snorkeling C'est super beau Et tu as des lieux Haroun y dort toujours Alors là par contre Il y a beaucoup plus de monde Comme vous allez le voir Donc Il y a plus de bateaux Tous les gilets oranges Ce sont des personnes en train de nager Et vous voyez encore des bateaux Et encore des bateaux Ok Bienvenue à Monkey Beach Il y a du monde Du monde Du monde Du monde Le sable Il est incroyable D'une finesse C'est super agréable Quatrième ou cinquième stop ? Cinquième Cinquième je pense Ah Bambou Bambou Beach Voyez les poissons On voit les poissons de là Allez les filles vous y allez ? Tu mets tes lunettes ? Prêt à aller sur la lune Petit peu pour l'homme Prêt à un grand pas pour les hijabistes Voilà on est arrivé Six heures de fil L'excursion Donc Je sais pas si on va faire On va peut-être se doucher Aller manger pour un petit bout Et On verra Voilà en tout cas l'excursion Il est sympa Coucou Voilà On s'est douché Les filles jouent derrière En attendant On a commandé à manger On va manger Et ensuite On va les emmener encore jouer Elles veulent encore nager Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Donc on va prendre le ferry Un peu plus tard dans la journée Donc là on prend le petit déjeuner Je vous montre comme d'habitude Avec les petites vues derrière Haroun qui est juste à côté Tadou On va rentrer à Phuket Et on va voir si on organise un tour Pour demain Ou on verra Je sais pas du tout ce qu'on va faire Ou peut-être qu'on ira juste Dans l'une des plages A voir Donc voilà On se retrouve plus tard Ok coucou Alors on est de retour au restaurant Halal C'était avant-hier ? Avant-hier Non, il y a 3 jours Le Champs Franchement je vous le recommande Il est vraiment bien Phuket franchement j'aime pas du tout C'est trop bruyant C'est trop Il y a trop de voitures Il y a trop de circulation Il y a trop de bruit Je sais pas Ça fait pas du tout vacances C'est trop Et par contre Pipi C'était génial En sachant qu'à Pipi Quand vous arrivez Vous avez le choix Vous pouvez prendre un hôtel Vraiment tout près De l'embarcadère Donc du coup On est quand même dans un village Assez bruyant Plein de monde Etc Ou alors Vous pouvez prendre une Enfin Vous rendre dans un hôtel Un peu plus loin Et dans ce cas là Vous avez un petit bateau Qui vient Qui vous dépose dans l'île Et là c'est beaucoup plus calme On est vraiment En tout cas L'hôtel dans lequel on était C'était top Voilà C'est vraiment Le petit bungalow Avec Enfin C'est un genre de bungalow Oui Avec l'hôtel en face Donc du coup C'était super C'est super opposant Et ça fait vraiment vacances Voilà du coup Alors il nous reste un jour Demain on reprend l'avion Assez tard le soir À 9h du soir Donc du coup on a pris de nouveau une excursion On voulait prendre une excursion de nouveau à la mer Mais finalement on n'a plus trop envie Donc du coup Qu'est-ce que je disais ? Oui donc une excursion Un petit trekking Avec des éléphants On va aller voir des bébés éléphants Faire du Non pas du canoë Comment on appelle ça ? Bambou Bambou Donc des petits bambous On va prendre des genres de bambous Des bateaux en bambou Qu'on appelle des bambous Et voilà Donc ça va nous prendre toute la journée Départ environ à 7h du matin Et on revient vers 16h Donc voilà Écoutez On va manger Et on va aller se reposer Et bah écoutez Je vous dis à demain À demain Pour une nouvelle journée Pour la dernière journée ici Bye bye Coucou Il est 9h du matin 2h de route pour arriver ici On a dormi Dans le bus tellement on était crevés Donc bah écoutez On va commencer les visites Donc en gros Premier stop C'est un centre gouvernemental Qui s'occupe de la préservation De certaines espèces Donc on a vu par exemple Ces poissons C'est des poissons spéciaux Oh non Je ne peux pas vous les montrer Parce que c'est Ils sont sombres Et l'eau elle est sombre Donc du coup On ne voit rien du tout Mais en gros Une fois que ces poissons Grandissent Ils les remettent dans l'eau Et c'est pareil Pour ces tortues Donc ces tortues ici Elles ont un espace Spécialement Pour pondre Pour pondre Et une fois Qu'elles grandissent Pareil Ils les remettent Donc Dans l'eau On continue Un tout petit arrêt Ici Il y a une Cascade d'eau Mini cascade d'eau Bon Bon On va continuer Hop On y va Voilà On est en train de faire Ce qu'on n'a pas pu faire En Chine Puisqu'en Chine Les bambous Les bateaux comme ça En bambou C'est interdit Pour les enfants Et si écoutez Ça passe C'est pas profond C'est pas profond Donc on est en train De faire une petite balade On a les fesses Toutes mouillées Sous-titrage ST' 501 Ah mais tu l'as vu ou pas Il est jaune et noir Oh Les filles regardez Il y a encore un autre Oh Oh my god Tu fais le pas tomber sur nous Ok I ate Des serpents Il y a plein de serpents My god Il y a plein de serpents C'est incroyable Parce que Les mecs Ils ont l'oeil Ils arrivent à voir Les serpents Sur les arbres Etc Mariam Elle n'a pas vu le serpent Rania n'a pas vu le serpent Donc elle pleure Regarde Rania Regarde Rania Monsieur il va encore t'en montrer Bon Après Une heure de route On arrive à l'emplacement Où il y a les éléphants Donc on va Faire un tour Franchement C'est Beaucoup de transport Entre les sites C'est Limite abusé Allez On va faire la balade sur les éléphants Rania elle est derrière Mariam elle est avec moi Haroun elle est ici Le soleil il tape Il fait extrêmement chaud C'est trop petit C'est impressionnant C'est super haut Et Oui on est à la hauteur des arbres On peut voir des arbres C'est très chaud On est arrivé Au parc où il y a les singes Donc il y a un temple à voir Et comme vous pouvez le voir Il y a plein de singes Et les gens les nourrit Donc vous achetez Des bananes Du maïs Plein de trucs comme ça Après bon Je pense pas que c'est une bonne idée Parce que du coup Les singes sont hyper sauvages Et je pense qu'ils sont Surnouris C'est ce que je disais Le gaspillage Il y a plein de bananes par terre Il y a plein de maïs par terre C'est de la folie Franchement On va se rendre dans cette grotte Allez on va voir ce qu'il y a à l'intérieur Il y a des escaliers là-bas Pour le coup il fait super frire dans la grotte Ouais il fait bon C'est ce que je disais Allez on va monter en haut Bon voilà on arrive à la fin de cette interminable journée Personnellement je ne vous recommande pas cette excursion Avec vous voyez les éléphants Les cascades etc Voilà c'est vraiment J'ai pas aimé Alors un du fait que c'est beaucoup de transports en commun Deux Je ne sais pas franchement Je n'ai pas trop Je ne pensais pas que le trek avec les éléphants Ça allait se passer comme ça C'est trop touristique vous voyez On leur met de la musique Et les éléphants ils dansent Et vous voyez je trouve que ça fait trop Ouais non franchement J'adhère pas trop Donc c'est vraiment pas un truc que je vous recommande Par contre oui faire un tour des îles en bateau Vous voyez comme on a fait avec James Bond Island Pipi etc Et tout ça c'est sympa C'est vraiment sympa Mais à part si vraiment vous voulez voir des éléphants Non sincèrement je ne recommande pas du tout Ce tour là Bah écoutez il nous reste à prendre De nouveau la voiture Pour une heure et demie de route On prend les bagages Et direction l'aéroport J'espère en tout cas que ce vlog en Thaïlande Vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz